Et d'après vous, pourquoi est-ce que les femmes veulent le pouvoir ? Je me demande surtout pourquoi elles le veulent si peu. Je ne veux pas y arriver. Excusez-moi, c'est gentil d'avoir voté pour moi, mais vous êtes trompé sur ma personne. Je ne suis pas à la hauteur. Virginie, évidemment que t'en es capable. Vas-y, fonce. Ah, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut que je parle à mon père. Mais ta gueule, tu n'es pas féministe. Évidemment que tu es féministe. Va chier, ouais. C'est la base. Moi, j'avais le droit. Je n'avais pas le droit de sortir quand je voulais. Ma sœur a beaucoup moins le droit de sortir que moi. Ni de choisir les études qu'elle voulait faire. En un seul coup, Angela Merkel a éliminé deux de ses plus gros rivaux. C'est tentant de se dire que, mais quel que soit son niveau de bêtise, de nullité, il y aura toujours cette espèce inférieure, dominée que ce sont les femmes. Les femmes prennent un boulet à son pied. Chut, faisons la révolution d'abord. Et nous verrons ensuite. Son rival est né, et c'est une rivale. Athéna lance un formidable cri de guerre qui retentit dans tout l'Olympe. Je n'ai pris plein la tête. Mais, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Je me suis déguisé en bonne petite bourge. Mesdames et Messieurs les députés, si je suis ici devant vous, C'est pour soutenir ce projet de loi qui me tient tant à cœur. Si vous voulez que des choses soient dites, demandez à un homme. Si vous voulez que des choses soient faites, demandez à une femme.